Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY, ça faisait une éternité que je n'en avais pas fait, mais j'ai pas souvent le temps de faire des choses moi-même, là je me suis dit que ce serait l'occasion pour Noël d'en faire une, parce que je sais que vous aimez bien les DIY et encore plus pendant la période des fêtes, et puis en plus j'ai trié mes vernis à ongles et il y en avait certains que je ne voulais plus utiliser pour mes ongles, mais que ça me faisait un peu de peine en fait de les jeter, donc je les ai utilisés pour ce DIY là, et j'ai aussi utilisé de la pâte à sel puisque je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire avec ce qu'on a à la maison. Donc voilà, j'ai décoré ensuite mes petits objets en réutilisant des petites techniques de nail art que je vous présente parfois dans mes vidéos. On va tout de suite commencer la recette de notre pâte à sel, donc j'ai utilisé un grand récipient et un verre qui va me servir de doseur en fait tout au long de la vidéo, donc je commence par ajouter deux verres de farine, puis je vais ajouter un verre, une dose de sel, je remplis bien mon verre à chaque fois pour avoir les mêmes doses, et je vais commencer déjà à mélanger un petit peu tout ça, donc je mélange la farine et le sel avec une grosse cuillère, puis je vais ajouter le dernier ingrédient, un verre d'eau, donc je rajoute la dose entière mais petit à petit, je ne mets pas tout d'un coup pour pouvoir mélanger plus facilement. Donc moi comme vous le voyez, j'ai commencé à mélanger avec la grosse cuillère, mais je pense que vous pouvez y aller directement avec les doigts, c'est ce qu'il y a de plus pratique je pense. Donc voilà, je rajoute toute ma dose d'eau petit à petit et je malaxe en même temps, ce qui va nous former ensuite une boule, une grosse boule. Donc moi je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'image, mais ma boule colle trop à mes doigts et on ne veut pas ça. Donc du coup je vais rajouter de la farine sur ma boule, puis je vais remalaxer tout ça, je vais rajouter de la farine jusqu'à ce que ça ne colle plus, jusqu'à ce que ma pâte soit plus lisse. Si au contraire vous avez une pâte trop sèche qui s'effrite trop, vous pouvez rajouter de l'eau à votre pâte. Donc là ma pâte va commencer à être plus jolie, elle est beaucoup plus facile à travailler, elle est plus lisse et elle ne colle plus aux doigts. Donc on s'arrête à ce moment là quand on a une jolie boule. Moi j'ai décidé de la laisser reposer un petit peu avant de la travailler. Donc je la dépose sur un film plastique, un film étirable. Je la mets là-dedans et je vais la laisser reposer au frigo. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de la laisser poser très longtemps. Moi j'ai quand même la laisser poser 3 ou 4 heures parce que je suis allée faire un petit peu de shopping, je suis allée faire un tour en oz. Donc ensuite je déballe ma boule, elle sort du frigo en fait. Donc je sors ma boule, je la récupère et avant je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail pour pas que ça colle sur mon plan de travail tout simplement. Puis je vais venir étirer, étaler ma boule avec un rouleau à pâtisserie. Exactement comme on le ferait en pâtisserie pour faire des petits biscuits, des petits gâteaux par exemple. Donc j'étire tout ça, vous faites l'épaisseur que vous souhaitez mais plus ce sera épais, plus ce sera long à cuire ensuite, par la suite. Ensuite une fois que j'ai bien étalé ma pâte, qu'elle ait de la même épaisseur partout en fait, je vais poser mes petits emporte-pièces. Donc je les pose sur ma pâte et je fais des légers mouvements devant et vient pour que ça se décolle bien. Je vais utiliser moi 3 emporte-pièces différents qui rappellent Noël. Ne vous inquiétez pas si la pâte reste à l'intérieur du moule, c'est très bien, c'est que votre pâte ne colle pas trop. Donc moi j'ai utilisé des petits moules, des petits emporte-pièces mais vous pouvez aussi modeler votre pâte à sel à la main. C'est exactement pareil que de la pâte à modeler en fait. Donc vous pouvez faire ça avec les enfants aussi, je suis sûre qu'ils vont adorer. Et donc ensuite, une fois qu'on a mis toutes nos formes, on va pouvoir enlever ce qu'il nous reste de pâte, tous les contours en fait. Mais ça je vais le mettre de côté, je ne vais pas le jeter, je mets tout de côté, je récupère tous mes petits bouts et je vais les mettre tous ensemble. Je vais bien les malaxer de nouveau pour reformer une autre boule et recommencer en fait exactement toutes les mêmes étapes. Donc de nouveau, j'étale ma pâte, je vais mettre les emporte-pièces et je recommence indéfiniment ces étapes-là jusqu'à ce que je n'ai plus de pâte, jusqu'à ce que je ne puisse plus faire la moindre petite étoile sur ma pâte. Je vais donc ensuite utiliser ma plaque de cuisson et j'y mets un petit bout de papier sulfurisé dessus pour ne pas que ça colle bien sûr. Et je vais pouvoir mettre mes petites formes sur la plaque, j'y vais délicatement pour ne pas les déformer. Donc je mets tout ça et ensuite comme c'est des suspensions, il va falloir que je fasse un trou dedans. Donc moi j'ai utilisé une paille, une paille de taille classique. Je l'enfonce en fait dans ma pâte et je fais de légers mouvements de rotation et normalement comme ça, votre pâte va rester à l'intérieur de la paille et faire des trous. Donc ensuite, on va pouvoir enfourner tout ça. Donc moi je l'ai mis dans mon mini-four à 100 degrés. Je n'ai pas osé mettre trop fort parce que la pâte à sel risque de craquer en fait. Donc moi je l'ai mis au minimum sur mon four. Donc à 100 degrés. Et de temps en temps, j'ai retourné mes petites formes. Je ne sais pas si c'est nécessaire mais je me suis dit que ça cuirait mieux. Et ensuite aussi, en milieu de cuisson, sur certaines formes, j'ai ajouté des petits crochets qui serviront à la décoration. Je pense que vous pouvez le faire avant la cuisson mais j'ai trouvé ça plus pratique de le faire maintenant. Donc je remets tout ça à cuire et ensuite, voilà mes petits objets qui sont bien cuits, bien durs. Donc vraiment, quand ça sort du four, c'est très très dur. Je ne peux pas vous donner de temps exact pour la cuisson. Ça dépend vraiment de la taille et de l'épaisseur de vos formes. Moi je les ai laissées 4, 5 voire plus. 4 bonnes heures en tout cas, c'est sûr. Donc le mieux, c'est que vous surveillez un petit peu votre cuisson. Vous regardez régulièrement. Vous essayez de planter une aiguille et si comme vous le voyez à l'image, ça ne se plante pas du tout, c'est que c'est sec, c'est que c'est cuit. Donc j'ai laissé reposer, refroidir un petit peu mes formes et je vais ensuite les décorer. Donc moi je vous l'ai dit, mon but c'était de réutiliser mes vieux vernis. Donc c'est des vernis à ongles qui sont très très vieux, qui ont une texture bizarre, qui sont devenus pâteux, etc. Donc des vernis que je ne voulais plus utiliser sur mes ongles, mais que je ne voulais pas jeter tout de suite. Donc je les ai utilisés pour ça. Donc moi j'ai utilisé le vernis à ongles, mais vous pouvez peindre avec n'importe quoi d'autre. Vous pouvez utiliser de la peinture acrylique par exemple. C'est très très bien la peinture acrylique. La gouache, je ne sais pas si c'est l'idéal. Moi j'aurais peur que ça craque peut-être. Enfin bref, voilà. Acrylique en tout cas c'est top, surtout si vous le faites avec les enfants. C'est peut-être plus sain que de le faire au vernis, je ne sais pas. Donc voilà, je peigne toutes mes formes de différentes couleurs. Une fois que la première couche est sèche, je vais venir retourner ma forme et peindre de l'autre côté. Également, si vous ne voulez pas vous embêter à peindre votre objet, vous pouvez teinter directement votre pâte à sel quand vous faites la pâte en fait au tout début. Vous pouvez ajouter des colorants, faire plusieurs boules et ajouter des colorants différents dans chaque boule. Donc moi, je continue à peindre mon objet. Je peins aussi les bords bien évidemment. Sur les bords, j'ai mis une seule couche. Généralement, je trouvais que ça suffisait. Par contre, sur les faces, j'ai mis deux ou trois couches de vernis selon la couvrance des vernis. Je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a sur ma table. J'ai vraiment fait le foin des tiroirs. J'ai récupéré toutes les petites choses qui pouvaient me servir pour la décoration. Et mon but était surtout de réutiliser des techniques de nail art, en fait des choses que je vous ai déjà montrées dans mes vidéos. Donc là, par exemple, j'utilise du gel, du gel qu'on utilise pour les ongles, du gel blanc classique. J'ai utilisé du gel pour faire ça parce que je trouvais que c'était ce qui représentait le mieux la crème qu'on peut retrouver sur les biscuits. Je trouve que ça fait vraiment le même effet. Une fois que j'ai terminé tous mes dessins, je vais catalyser mon gel, bien sûr, exactement comme on le ferait sur les ongles. Et ensuite, une fois que j'ai fini de dessiner toute ma crème, je vais dessiner au vernis à ongles puisque le but était quand même de réutiliser nos vernis. Donc j'ai fait pas mal de choses au vernis. J'ajoute un petit nœud et des petits boutons à mon bonhomme. Puis je vais ajouter des petits détails en noir. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment la même chose que ce que je fais sur mes ongles. vous pouvez réutiliser les mêmes techniques. Je voulais aussi vous montrer plusieurs idées de décoration. Donc je voulais vous montrer qu'on pouvait tout simplement se contenter de coller des choses. Donc moi là ici, j'ai collé une étoile avec de la colle pour bijoux. Je vous mettrai la liste du matériel que j'ai utilisé en barre d'infos sous la vidéo. Donc par contre, pour coller mes petits strass, tout ce qui est strass, paillettes, tout ça, comme c'est plus petit, je me suis dit que ça suffirait de les coller au vernis. C'est plus pratique et je me suis dit que ça tiendrait quand même puisque normalement, on ne va pas les faire gigoter dans tous les sens non plus. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture acrylique comme vous le voyez à l'image. Donc ça, c'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent sur mes nail art. D'ailleurs, la déco que je suis en train de faire, c'est le nail art que je vous ai présenté la semaine dernière, il me semble. Le nail art que j'avais fait avec les tatouages éphémères. Donc c'est vraiment exactement le même motif que je reprends. C'est juste que ce n'est pas à la même échelle. Vous pouvez l'adapter à la taille de votre objet. J'ajoute quelques paillettes bien sûr pour le côté Noël festif. Et je vais terminer en vous montrant un bout de mon motif favori. Donc ça aussi, c'est un motif que je vous avais montré dans un tuto nail art de Noël. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce motif. Je vous mettrai les liens des vidéos, bien sûr. Je vous mettrai le lien de ma playlist de Noël aussi pour vous donner des idées. Ça vous montre bien que le nail art ne sert pas qu'à décorer les ongles. vous pouvez réutiliser ce que vous avez appris en nail art pour faire d'autres choses. Et donc voilà, c'est terminé pour les décos au pinceau. Je vais ajouter les petits pompons là où j'avais ajouté les crochets sur les décos où il y avait des crochets. Et dernière étape, je vais ajouter la petite attache sur mon étoile. Donc je la fais passer dans le trou et je vais faire un nœud tout à fait classique. Donc là, j'utilise un petit ruban. En fait, ce sont les rubans qu'il y a sur les vêtements quand on les achète qui servent à accrocher les vêtements sur les cintres. Moi, je n'aime pas ça. Donc à chaque fois, je les coupe et je les réutilise pour mes DIY. Voilà donc pour mes petites décos. Donc moi, je n'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour vous faire ce DIY. Je ne voulais pas vous le publier trop tard. Je voulais que vous puissiez refaire les décos pour votre sapin avant Noël. mais si vous avez plus de temps et si vous en avez envie, vous pouvez faire des choses plus élaborées. Vous pouvez réutiliser plein de techniques de nail art. Vous pouvez faire du one stroke ou même de la 3D par exemple. Vous pouvez vraiment faire plein plein de choses. Il y a des... plein 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 d'idées différentes que vous pouvez faire. Donc voilà. Amusez-vous. C'est le principal. Voilà donc pour ce petit DIY qui touche à sa fin. Si vous reproduisez ces petites décos de Noël, si vous vous servez de ce tuto, je serais ravie. Je serais trop contente de voir ce que vous avez fait. Donc vous pouvez partager vos créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag DIY chéri. Et je vous fais plein de bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.